Dans le sillage des actions altruistes de Makongo, son engagement en faveur de Mandiana, Kankan et Gekedou se distingue par des projets de rénovation et d'équipement, un véritable souffle d'espoir pour ces communautés. Tout ce que je fais à travers ma fondation, je le fais au nom du Président de la République, le Général Mamadine Doubou. Mes chers frères et amis, je le fais pour trouver raison. La première raison, c'est le risque, le courage que le Président de la République a pris. La deuxième raison, c'est l'établissement de la loi et l'ordre en Guinée. Et la troisième raison, le Président a restauré ma dignité qui tantôt j'avais perdue aux Etats-Unis et tantôt en Guinée. Kinyeli d'Amandiana est une zone difficile d'accès, mais cela n'a pas empêché la Fondation Makongo Family Charity de venir en aide à cette communauté. Le poste de santé a été rénové, équipé de lits, de chaises, de fauteuils roulants. Un geste qui réconforte les médecins et les habitants dans le besoin. Avant de recevoir ces occupements, vraiment, tout le monde voyait le niveau du bâtiment. Vraiment, la couche de peinture était complètement endommagée. Les lits encore, vous voyez, les matelas étaient en mauvais état, donc tout était en mauvais état. Vraiment, ça n'attirait pas la clientèle. Donc chacun se plaignait, c'est comme si ce n'était pas une structure sanitaire. Mais aujourd'hui, on voit vraiment, depuis hier, la communauté m'empêchait même de dormir. Chacun voulait voir ce qu'on a installé, donc c'est un acte de résistance. Elle donne, qui réconforte aussi les ressortissants de Mandiana. Pour les autorités locales, c'est une satisfaction, car ces équipements permettent d'améliorer la santé des populations locales, souvent laissées aux oubliettes, surtout que la localité se trouve dans une zone enclavée. Nous assistons pratiquement à la remise des matériels d'une localité très très enclavée. Ensuite, ce n'est pas le premier geste, l'autre fois on a assisté, n'est-ce pas, à l'inauguration d'une mosquée à Sirikila. Tant d'autres. Donc vraiment, la société oeuvre pour respecter, s'il faut le dire, le contenu local. La fondation, filiale de la société GBG, basée à Sirikila, est en ses actions à travers la route Guinée. Des réalisations notables, y compris la construction de mosquées, de forages et de centres de santé, sont saluées par le ministre des Mines pour le respect du contenu local. Nous voyons cette mosquée qu'on a convient d'inaugurer au nom de son excellence, c'est monsieur le président de la République, c'est à la demande de la société. Nous les remercions pour avoir investi plus de 2 milliards pour construire cette mosquée de cette nature, à Sirikila ici. C'est vraiment un fait marquant. Ils ont fait plusieurs forages qui sont mécanisés, des écoles sont construites, des hôpitaux, des centres de santé, et des enseignants contractuels pris en charge, aussi bien pour l'école traditionnelle que le franco-arabe. Donc nous les remercions pour tous ces efforts. A Balandougouba, les populations expriment leur gratitude envers la fondation pour ses multiples réalisations en matière d'infrastructures sociales de base. Tout cela, vraiment, ça nous réconforte à plus d'un titre, parce que ce sont des infrastructures sociales de base que la population réclame depuis fort longtemps. La ville de Cancan n'est pas en reste. L'hôpital a bénéficié d'une rénovation complète avec l'installation d'équipements sanitaires de pointe, notamment des couveuses, des équipements qui sauveront des vies, en particulier celles des nouveaux-nés dans la région de Nabaya. La couveuse ou incubateur, c'est un instrument de travail dans un service de pédiatrie, plus spécifiquement en néonatologie. Néonatologie des enfants, généralement pré-marturés, donnent les conditions de vie chez déterreur, c'est-à-dire la température baisse. Cet appareil-là va nous permettre de maintenir ces enfants dans une température avoisinant les conditions, comme s'ils étaient dans les entrailles de sa mère. Parmi les bénéficiaires, la localité de Mongo, Dangekédou, a vu sa structure sanitaire, rénovée, équipée de technologies de pointe. Je suis trop ravi, trop ravi, je suis trop, trop ravi, très content. Alors, par rapport à cette rénovation, je ne m'attendais pas. Je suis venu ici en août, le 23 août 2022. Quand je suis rentré dans ce bâtiment, je vivais avec des serpents. Même pendant la consultation, je pouvais voir un serpent rentrer, les mâtes prennent la couche. Respectueux du contenu local, l'acteur minier ne souhaite pas moins qu'un climat de sérénité et de bonne collaboration avec les communautés riveraines, mais pas seulement.